Merci, la parole est à Véronique Plouvagy. Merci, merci Madame la Présidente. Ce projet de loi relatif à la mise en accessibilité des établissements relevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie, comportent quatre articles, et l'article 1 que nous allons examiner habilite le gouvernement à créer l'agenda d'accessibilité programmée pour les établissements relevant du public. Avant d'examiner l'article 1, je voudrais rappeler que c'est le Président Chirac qui avait fait du handicap l'un des trois grands chantiers de son quinquennat. C'est donc sous son impulsion et avec le soutien de parlementaires UMP que la loi du handicap du 11 février 2005 a été votée. Je voudrais également rappeler que les socialistes avaient voté à l'époque contre le texte. La loi handicap a pour la première fois en 2005 fixé un concept d'accessibilité universelle qui s'adresse à tous et c'est cette loi qui a eu un impact indéniable sur les mentalités et qui a permis de connaître une évolution des mentalités relativement importante sur cette dernière décennie. Certes, aujourd'hui, l'objectif d'accessibilité en 2015 pour toutes les infrastructures n'est plus un objectif crédible. Le gouvernement prendra une ordonnance pour définir le contenu des agendas, les modalités, les délais de présentation. L'autorité administrative contrôlera le contenu des agendas, procédera aux opérations de suspension, autorisera éventuellement les prorogations. Elle pourra solliciter également l'avis du public concerné pour évaluer les agendas. La question qui m'interpelle et qui n'a pas reçu de réponse satisfaisante à ce jour est de savoir si le gouvernement a pris la mesure des moyens matériels et des moyens humains qui devront être déployés au niveau de l'autorité administrative pour pouvoir répondre à tous ces engagements qui devront exister sur le terrain. Parce que si tel n'était pas le cas, je crois que l'article 1 et le projet de loi tout entier n'auraient pas de sens.